Musique Bonjour, alors aujourd'hui c'est un jeu un petit peu plus ambitieux que les petits jeux de dés que nous avons fait il n'y a pas si longtemps. Alors, ce jeu s'appelle Jason Crusoé et donc nous allons nous retrouver sur une île déserte comme Robinson. Nous allons avoir un ami vendredi et il va falloir nous échapper de cette île déserte. Alors c'est un jeu qui est assez long, qui se déroule en trois phases, trois étapes. Donc lors de la première étape, nous allons devoir aller planter en fait un drapeau pour lancer un SOS tout là-haut dans l'île. Ça s'appelle North Mountain, les montagnes du Nord. On ne voyait pas le titre mais c'est tout là-haut. Il va falloir fabriquer un drapeau et aller le planter là-haut. La deuxième étape, il nous faudra sauver vendredi. Pour cela, on aura besoin de fabriquer un arc et d'aller au lac ici pour pouvoir sauver vendredi des cannibales. Puisque par là, il y a des cannibales. Et puis, la dernière étape, il faudra s'échapper de l'île. Pour cela, il nous faudra construire un radeau et aller jusqu'à la côte Est, East Coast, pour pouvoir nous échapper de cette île. Voilà, donc c'est tout un programme. Ça peut durer très longtemps. Chaque étape peut être longue. Mais voilà, je vais commencer la partie. Tentez de faire la première étape. Ce n'est pas un jeu très facile. Mais par contre, il y a plein de décisions à prendre. Il y a plein de choses à faire. La mécanique est sympa. Voilà. Et tout est inscrit ici. Tout est inscrit ici. Enfin, vous n'avez pas besoin des règles si vous en avez besoin. Mais vous pouvez vous y retrouver facilement parce que c'est très très bien pensé. Donc, quand vous commencez la partie, il faut installer déjà. Donc, vous allez installer le plan de l'île. Sur ce plan d'île, vous allez mettre un nipple et puis un petit cube qui vont nous servir à mesurer notre déplacement. Donc, à chaque fois qu'on veut changer de lieu, les lieux, ils sont entourés d'un cercle. À chaque fois qu'on veut changer de lieu, il faut explorer le chemin. Donc là, vous voyez ici, il faut explorer le chemin. Donc, il va falloir faire deux ou plus pour pouvoir venir se poser ici et ainsi ouvrir le chemin pour que lui puisse venir ici. Donc, ça, c'est le cheminement. Mais on y reviendra puisque pour faire ces actions-là, il va falloir déplacer les dés sur notre table d'action. On va y revenir. Donc, vous commencez déjà par mettre ici ces deux pions. Ensuite, on a deux parties. La partie actions-événements et la partie statistiques. Alors, sur la partie actions-événements, il va vous falloir aussi un nipple pour pouvoir vous déplacer sur la piste d'action. La piste d'action, vous avez un petit bonhomme qui vous montre le chemin. Vous allez vous déplacer comme ça, dans ce sens-là, tout autour de la zone. Et puis, en fonction des lancers de dés, vous arrêterez ici ou là ou là, etc. C'est ce qui va déterminer les actions que vous allez pouvoir faire dans votre tour. Au milieu, vous avez des zones bonus. Donc, je vais y revenir. Je vais vous expliquer chaque case. Ici, vous avez l'explication de cette petite icône. Ici, enfin, vous voyez, tout est expliqué. Ici, pareil, vous avez l'explication ici. Tout est expliqué. Donc, on va y revenir. Ici, vous allez mettre 3D non utilisés. Au départ, il vous faut 3D qui ne sont pas encore utilisés, qu'il faudra lancer. Donc, on les met là. Et puis, quand vous lancez vos 3D et qu'il y en a 2 ou 3 de la même valeur, ça va déclencher un événement. Si vous avez 2, 1, ça va déclencher l'événement 1 et ainsi de suite. Et si vous avez les 3D quand vous les lancez qui sont de la même valeur, du coup, vous aurez un événement supplémentaire à ajouter. On y reviendra aussi. Donc, voilà. Là, ici, on va lancer les dés. À partir des dés, on va pouvoir circuler sur cette piste d'action. La piste d'action qui doit nous emmener jusque là-haut. Il va falloir bouger et il va falloir récupérer des ressources parce que vous allez voir que pour fabriquer le drapeau, on a besoin de ressources. Voilà comment on va faire ici. Maintenant, les statistiques. Donc, les statistiques, vous avez les dés. Ici, vous avez demain et aujourd'hui. Donc, ici, vous avez vos dés pour demain. Il vous faut 3D. Quand on va avoir lancé nos 3D ici et qu'on aura fait toutes les actions, eh bien, les dés viendront se mettre ici. Et quand on aura joué notre tour aujourd'hui, on enlèvera ces 3D. On déplacera ceux-là ici et puis on lancera ceux-là. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous voyez le tour qui vient juste après. Donc, ça, ça peut être intéressant. C'est intéressant de savoir ce qui va se produire. Donc, les 3 premiers dés, ils sont là. Pour l'instant, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas été encore lancés. Voilà. Et donc, dans la partie statistique, vous allez donc utiliser les dés que vous avez utilisés comme dés d'action pour déterminer ce qui va vous arriver dans vos statistiques. Donc, là, vous avez la météo. Donc, en fonction du dés que vous mettez, vous allez avoir grand soleil, pluie ou neige. Et en fonction de ça, vous allez avoir des conséquences. Et là, vous avez les attaques animales. Donc, là aussi, en fonction du dés qui est ici, vous avez attaque animale ou pas avec des conséquences. Les conséquences, elles ont lieu, elles se portent évidemment sur vos points de vie. Vous avez 5 points de vie à mettre dans la maison. Quand il fait nuageux, vous perdez soit un toit, soit un point de vie. Donc, les toits, ici, on peut les acquérir en tombant sur cette zone ici. Vous allez pouvoir acheter des toits, construire des toits pour protéger votre maison. Et donc, ça sera utile en partant de pluie et partant de neige. Et ici, vous avez des clôtures. Et donc, ces clôtures, elles vont vous permettre également de ne pas subir les attaques animales de plein fouet. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, il va falloir, à chaque fin de tour, il va falloir manger. Donc, ici, vous aurez besoin de nourriture. Elles sont symbolisées par les bananes. Vous aurez besoin de bois, de pierre, de fourrure, des pots ou des fourrures. Et ici, c'est votre pouvoir pour combattre, en fait, les animaux. Ensuite, dernière partie de cette page-là, vous avez l'agenda. Donc, vous avez les jours, vous avez sept jours et vous avez des semaines, trois semaines. Alors, pendant la première étape, on doit réaliser notre drapeau et arriver là-haut à North Mountain avant le dimanche de la semaine 2. Donc, nous avons deux semaines complètes avant d'avoir perdu notre première étape. Voilà ce qu'il faut mettre sur votre plateau. Donc, on commence avec deux nourritures, un de pouvoir. On met notre petit agenda ici. Qu'avons-nous d'autre ? Donc, nous avons aussi un magasin. Alors, un magasin, des outils plutôt à construire. Donc, certains se construisent simplement le lit, le panier, le couteau en pierre, un plan, la corde, une hache, le feu et un couteau. Ici, vous avez à gauche les ressources qu'il vous faut. Donc, pour construire le lit, vous avez besoin de deux bois et d'une peau. Et vous allez avoir plus un de repos quand vous arriverez ici sur la petite hutte avec les aides. C'est l'endroit où on peut récupérer des points de vie. Et donc, grâce à ce lit, vous pouvez avoir plus un. Donc, c'est intéressant de construire le lit, par exemple. Pour chaque objet fabriqué, évidemment, vous les gardez et vous gagnez à chaque fois un bonus. Voilà. Donc là, par contre, il faut des ressources aussi pour acheter ces objets ou pour fabriquer ces objets. Ressources dont on a vraiment besoin pour faire notre drapeau. Donc, il faut à chaque fois choisir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qui est le plus urgent. Il faut se protéger de la météo. Il faut se protéger des attaques animales. Mais en même temps, il faut se dépêcher à avancer là et tout en pensant à fabriquer le drapeau. Donc, vous voyez, beaucoup de choses à faire en même temps. C'est juste des choix. J'adore parce que là, ce n'est pas qu'un lancer de dés. Il faut aussi faire des choix. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut commencer à regarder nos étapes. Donc, première étape, première étape. Donc, je vous ai dit envoyer un SOS de North Mountain, fabriquer le drapeau et donc aller à North Mountain. Donc, voici le drapeau. Je vous fais voir les étapes suivantes. Ici, il va falloir sauver vendredi des cannibales. Il va falloir fabriquer l'arc et puis aller au lac ici. Et puis, on aura les cannibales qui vont rentrer dans la danse puisque ici, il y a des cannibales. Et puis, pour le 3, comme je vous le disais aussi, on va construire un radeau et aller à East Coast pour s'en aller. Là, on aura donc le radeau à construire. Et de temps en temps, à partir de la deuxième étape, on a des règles du jeu complémentaires qui s'ajoutent avec les petites cartes. C'est très, très bien pensé. Donc, nous, au départ, on a notre drapeau à faire. Et puis, pour faire notre drapeau, il nous faut 6 bois et 6 pots et la corde. Donc, il faut qu'on achète la corde. Pour acheter la corde, il faut 3 bois et 3 pots. Donc, vous voyez, c'est un peu déjà compliqué. Et puis ensuite, il nous faut 6 bois et 6 pots pour fabriquer notre drapeau. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot. Alors, on commence ici à West Coast. À West Coast, à l'intérieur du rond, il y a un petit lapin. Donc, là, ce sont les animaux. C'est eux qu'on va chasser. Et c'est eux pour récupérer de la peau et de la viande ou de la nourriture. Et l'animal change en fonction du lieu où vous vous trouvez. Donc, là, on commence avec le lapin. Le lapin, si on le chasse, vous voyez le petit icône de chasse, c'est le même qu'ici. On récupérera à nourriture une peau. Et par contre, lors de l'attaque animale, si on n'a pas de clôture, eh bien, on perdra une nourriture. Le lapin, en fait, il n'est pas bien dangereux. Il vient juste nous manger nos choux ou nos carottes. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que mange un lapin. Voilà. Donc, on commence ici. Et puis, quoi dire d'autre ? Quoi dire d'autre ? Rien de plus. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je vais vous montrer comment fonctionne cette partie-là. Alors, déjà, on va commencer par lancer nos trois dés. Allez, commençons. Eh bien, deux, six et un, un. Alors, déjà, ça commence. Première chose, si deux de vos dés ont la même valeur, il y a une action. Donc, l'action, c'est que les bêtes sont en colère et qu'aujourd'hui, les attaques d'animal, on ajoutera plus deux à l'attaque animale. C'est-à-dire que si mon dé, ici, il fait un, eh bien, le fait d'avoir cet événement me le fait monter à trois. Je rajoute trois. Voilà. Donc, voilà pour l'événement. Alors, il faut savoir que les attaques animales ont lieu sur un quatre ou un six, maximum six, évidemment. Voilà. Donc, après, j'ai mes dés, j'ai plus qu'à faire mes actions. Alors, les actions, eh bien, on va partir de là et on va compter. Notre point de départ, c'est bien ici. Et on va compter un. Donc, si je fais un, je vais récupérer des pierres. Sauf que les pierres, je récupère la moitié du dé que j'ai utilisé. Donc, la moitié du dé, ça veut dire zéro. Donc, ce n'est pas une bonne idée de commencer par le un. Donc, ici, vous avez en dessous, quand il y a un dé multiplié par un demi, si vous faites un un, vous avez zéro, zéro ressource. Si vous faites un deux, un trois, vous avez une ressource. Si vous avez un quatre, un cinq, deux ressources et un six, trois ressources. Tout est écrit sur la... Tout est écrit. J'ai dit, on lance et on regarde les événements. Un, deux, on passe aux actions. Trois, on viendra s'occuper de la météo et des attaques animales. Donc, le un, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on peut faire le six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, le six, ça peut être intéressant d'ores et déjà. De toute façon, je n'ai pas trop de choix. Après, je peux me reposer. Je n'ai pas besoin de me reposer. Donc, je pourrais éventuellement mettre six ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça me ferait prendre trois bois. Bonne idée. Et un, éventuellement, pour faire quelque chose. Je ne pourrais pas faire grand-chose parce que avec que du bois, je n'ai rien. Dans mes achats ici, je n'ai rien. Et ici, pour faire les toits et pour faire les clôtures, il vous faut un bois, une peau pour faire deux toits et un bois, une pierre pour faire deux clôtures. Voilà. Donc, avec moi, je ne ferai rien. Mais d'un autre côté, il faut que je joue tous mes dés. Alors, on va commencer comme ça. On va faire comme ça et comme ça. Donc, le six, ici. Je viens ici. Et avec mon six, je le mets là. Je peux me déplacer. Je peux explorer. Donc, je vais explorer. Il me faut un, deux ou plus pour venir ici. Donc, je vais explorer. Et je vais récupérer un bois. Donc, déjà, je vais récupérer un bois. Je ne sais pas comment je vais le faire. Bon, ça, c'était là. Peu importe. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais un. Ça ne m'arrangerait pas parce qu'ici, c'est le repos. Le repos sur un un, ça me ferait zéro repos. Puis, de toute façon, je suis au max de ma vie pour l'instant. Donc, je vais mettre le un ici. Alors, attendez. Peut-être pas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sinon, ça me fait fabriquer, mais je ne peux rien fabriquer. Donc, non. Donc, on va commencer par le six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Obtenir de nouveau, sur un six, j'obtiens trois bois. Donc, ça, c'est très bien parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc, j'ai quatre bois. Et avec le un, je viens ici pour fabriquer. Mais je ne peux rien fabriquer puisque je n'ai rien qui n'utilise que du bois. Il faudrait des pots, mais je n'en ai pas. Il faudrait que je chasse. Voilà. Donc, ma période d'action est passée. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué. Donc, ici, on a de la nourriture, de la pierre, du bois. Ici, on peut fabriquer soit des toits, soit des clôtures, soit les outils. Ici, on peut chasser. On va chasser le lapin parce qu'on est ici. Quand on sera ici, on chassera le cerf et ainsi de suite. Ici, c'est pour déplacer mon nipple d'un grand cercle à un autre. Donc, là, maintenant que j'ai fait ça, si je tombe là-dessus, je vais pouvoir venir directement ici. Là, vous avez vu, c'est pour se déplacer, explorer le chemin. Ici, c'est pour se reposer. Et ici, vous avez le droit à une des trois ressources, soit un de nourriture, soit un de pierre, soit un de bois. Et ici, vous pouvez avoir de l'énergie. C'est-à-dire, ici, vous pouvez récupérer des points d'énergie. Alors, les points d'énergie, ils sont intéressants parce qu'ils vous permettent de changer la valeur du dé d'action. Il fait plus ou moins un au dé d'action, à ces fameux dé que j'ai utilisés, par énergie. Donc, ça, c'est intéressant. Ici, vous pouvez reculer. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'ici, en fait, comme je ne pouvais rien faire, quand on ne peut rien faire, ou quand on ne veut rien faire, à ce moment-là, on peut choisir d'affecter le dé à un de ses points bonus. J'ai oublié. Et donc, là, clairement, c'était un 1. Je peux rajouter un point d'énergie. Grosse erreur de ma part. Ça commence. Ce n'est pas fini. Il y en aura d'autres parce que c'est un jeu. Il faut être sur tous les coups. Puis, en même temps, comme j'explique, mon cerveau bug. Donc, là, voilà, quand on ne fait rien, ou quand on ne peut rien faire, ou quand on ne veut rien faire, là, en l'occurrence, le 1 ne me servait à rien, je peux l'utiliser, l'affecter ici. Donc, ici, on peut reculer, en fait, notre meeple de 1 avant de faire le décompte du dé. Et ici, on peut doubler un dé, mais avec une valeur maximum de 6. Donc, on peut doubler le 1, le 2, le 3. Et c'est tout. Voilà. Donc, ça, je vous ai expliqué. J'ai rectifié mon erreur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là ? C'est tout. Donc, maintenant, on va s'occuper de la météo. Donc, la météo, ici, on est sur... Le premier, il ne sert à rien. Donc, voilà. Le deuxième, ici, la météo dit 1. Donc, c'est soleil. Donc, soleil, c'est cool, tout va bien. Et puis, l'attaque animale, c'est 4 ou 6. C'est un 3. Donc, je ne subis pas d'attaque animale. Alors, je récupère mes dés, je déplace les autres. Alors, ici, il faut bien voir que le 6, ici, me dit qu'il va y avoir de la neige. Donc, s'il y a de la neige, je vais perdre un toit, si j'en ai, ou deux points de vie. Donc, au prochain tour, je risque de perdre deux points de vie. Donc, c'est embêtant. Il faudrait que je puisse fabriquer des toits. Mais pour ça, il faut que j'aille chasser parce que pour fabriquer des toits, il me faut de la peau. Et pour obtenir de la peau, il faut que je chasse. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, il faudrait que je fasse un, ici. Ça serait bien. Mais, voilà. Ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les dés. Une fois qu'on a fait la météo et les attaques animales, il faut manger. Donc, je vais manger. Je prends une nourriture. Et enfin, j'avance d'un jour. Et je recommence. Voilà. Tour suivant. Donc, vous voyez, rien de difficile, sauf qu'il faut accumuler un maximum de ressources. Oh, j'ai des 1. Cool. Alors, 1, 1. Alors, ça recommence. 1, 1 et 5. Donc, le 1, l'aide de vendredi. Et donc, l'aide de vendredi, c'est super bien parce que j'ai droit à un dé virtuel de valeur 4 pour réaliser une action immédiatement. Donc, je vais récupérer un dé 4 en plus. Je ne peux pas conserver. Je vais l'utiliser ici. Donc, là, l'aide de vendredi, super. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chasser. Ça, c'est sûr. Donc, après, je verrai ce que je fais. Donc, je vais chasser. C'est sûr. Alors, ah ben oui, mais non, parce que le 1, ça ne m'intéresse pas. Donc, le 1, c'était cool, mais ce n'est pas cool parce qu'en fait, ici, ça me donne ma force supplémentaire. La force que je peux ajouter à ma force ici. Donc, ici, si je fais 1, j'ai 0 de force en plus. Donc, ma force finale, c'est 1. Et pour vaincre le lapin, en fait, ici, il y a un point avec 2. Il faut que je fasse au moins de 2 ou plus. Donc, là, même si je chasse, je ne vais pas pouvoir tuer le lapin. Bon, donc, ce n'est pas bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? 1, 2, 3, 4. Je n'en ai pas besoin. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux venir ici. Je peux faire 1. Je peux faire 1. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Alors, je vais faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici. Ici, je vais prendre... Je vais prendre quoi ? Je vais prendre de la pierre. Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais... Le 5 va ici. Donc, ensuite, 1, 2, 3... Non, je vais faire 1. Je vais prendre... Mais pas d'énergie. Ah ben oui. Oui, c'est débile. Je vais prendre une énergie pour faire 2. Ici. Et je vais faire 1, 2. Récupérer une nourriture. Voilà. Et puis... Le 4, je vais l'utiliser pour... 1, 2, 3, 4. Pour chasser. Donc là, j'ai une puissance de 2. 2 plus 1, 3. Donc, je vais pouvoir chasser mon lapin et le battre. Et gagner une nourriture et une peau. Donc, je vais gagner une nourriture. Et je vais gagner une peau. Très bien. Sauf que le 4, c'est un dé virtuel. Donc, il s'en va. Et le 1 m'amène ici. Donc, le 1 me permet de me déplacer. Est-ce que je veux me déplacer ? C'est ça, la question. Parce qu'après, le serre, il a une puissance de 3. Mais par contre, je peux gagner plus. Donc, je vais me déplacer. Donc, je me déplace ici. Je gagne un bois. Hop. Et puis, lui, il vient à côté. Pas de problème. Donc là, normalement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le dé ici, c'est bon. On passe à la phase suivante. Météo. Donc, la météo est à 6. Donc, il y a de la neige. Sauf que je n'ai pas pu faire de toit. Donc, neige. Je perds 2 points de vie. Ah oui, ça va aller vite. Ça peut aller très vite. Je peux aller très, très vite dans le mur. Et par contre, les attaques animales, il ne se passe rien. Donc, c'est bon. On va se déplacer par là. Je mange. Donc, je suis un 3, 4, je mange. Et j'avance de 1. C'est bon. J'ai tout fait. Allez, continuons. Ne pas oublier qu'il faut acheter la corde. Il me faut des pots à max. Et pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Alors, si, par contre, maintenant, il faut que j'enlève le lapin. Et maintenant, c'est un cerf. Donc, le cerf, lui, il a 3 points de force. Et puis, il va me donner 2 nourritures et 2 pots. Ce qui est une bonne idée. Alors, ça continue. Là, il y a des fois où je ne fais pas du tout de paire. Et là, j'en fais une à chaque tour. Alors, ici, nuage noir. Aujourd'hui, plus 2 à la météo. Donc, 4. Voilà. Ce n'est pas bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il me faut chasser. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux récupérer 2 de nourriture. Ouais, bof. Alors, je vais commencer par 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Je vais obtenir 2 nourritures. Puis, je vais faire 1, 2 pour récupérer un bois. Puis, je vais faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et récupérer 2 points de vie. Donc, je récupère ma vie complète. Mais, ça ne m'a pas beaucoup avancé. Ok. Alors, tour suivant. La météo. Donc, la météo est à 4. Il pleut. Je perds un point de vie. Et l'attaque animale, il ne se passe rien. Ok. Donc, là, on aura 5. Là, on aura 2. Ça sera soleil. Et là, on aura 5. Avec un peu de chance. Pas d'attaque animale non plus. Je mange. Et j'avance. Oh là là. J'avance. Mais, je ne suis encore bien loin. Il me faut des pots. Il faut que je chasse absolument. Alors, là, ça devient vraiment important. Oh là là. Puis, avec des 2 et des 1, comment voulez-vous ? Alors, je vais quand même avoir l'aide de vendredi. Je vais avoir un 4. Il faut que je chasse. Alors, si je fais, si j'utilise mon dernier point d'énergie. 1, 2. Donc, je récupère un point d'énergie. Là, il ne se passe rien. Alors, 1, 2. Je récupère un point d'énergie. Ok. C'est bon. Ensuite, je vais faire 1. Il ne se passe rien. Je récupère un point d'énergie. Donc, je suis là. 1, 2, 3, 4. Je vais utiliser mon 4 virtuel pour aller 1, 2, 3, 4 chasser. Donc, là, j'ai 2. 2 plus 1, 3. Il me faut au moins 3 pour tuer le cerf. Donc, 2 nourritures et 2 pots. Donc, 2 pots de nourriture. Ok. Et avec le 1, je vais avancer ici. Je ne m'en sers pas. Je récupère un point d'énergie. Je l'affecte ici. Voilà. Alors, ici, le 2, grand soleil, il ne se passe rien. Attaque d'animal, c'est sur 4 ou 6. Le 5, il ne se passe rien. Donc, le prochain tour, normalement, ça devrait être cerf aussi. Ok. Manger. Avancer. Oh là là. Je n'avance pas beaucoup. Il me faut la corde. 3 bois, 3 pots. Je les ai. Il faut que je tombe ici. Il faut que je tombe ici. Allez. Il faut que j'aille fabriquer. Non. Enfin, si. Oui, c'est cool. Le 1, le double 1, c'est bien. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai de l'énergie. Donc, je peux avancer de 1, 2. 1, 2. Récupérer 1. 1, 2. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là. Il faut que je vienne ici. On va faire 4. 1, 2, 3, 4. Je vais enlever 1. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Je vais prendre ici. Donc, mon 4 devient 3. Voilà. Donc, je viens ici. Je peux récupérer une pierre ou un bois. Je vais prendre une pierre. Ensuite. Quoique non, j'ai besoin de bois beaucoup là pour l'instant. Je vais prendre un bois. J'ai besoin de beaucoup de bois. Ok. Ensuite. Donc, je suis ici. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Moins 1, 3. Ensuite, je vais faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, je vais encore une fois utiliser un point d'énergie pour descendre à 5. 3, 4, 5. Donc, je viens ici. Je peux fabriquer. Alors, 5. Il y a encore. Le D doit être supérieur à celui qui est égal ou supérieur à celui qui est affiché. Donc, j'ai bien. J'ai 5. Donc, pour 3, c'est bon. Je peux acheter la corde. Enfin, fabriquer la corde. Pour ça, il me faut 3 bois que j'ai et il me faut 3 fourrures, 3 pots que j'ai. Ok. Donc, la corde, elle me dit que quand je vais fabriquer des toits ou des clôtures, j'aurai droit à un de plus pour le même prix. Donc, très intéressant. La corde, je vais la garder par ici pour essayer de me souvenir que je l'ai. Je ne sais pas. Je vais la mettre ici, par exemple. Comme ça, j'essaierai de m'en souvenir. Ok. Donc, maintenant, je peux... Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai que des 1. Je ne peux pas faire grand-chose. Chasser, ça ne sert à rien parce que je ne pourrais pas. 1 et 1. Je peux me déplacer. Ben non, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche parce que là, il me faut un 3 ou plus pour me déplacer sur le chemin. Donc, là, je vais faire 1, récupérer un point d'énergie et 1, récupérer un point d'énergie. Voilà. J'ai déjà la corde. Bon, on est sur le bon chemin, mais on est encore loin des 6 bois, 6 pots qu'il me faut pour le drapeau. Et puis, on n'est pas rendu non plus à North Mountain. Alors, ici, il ne se passe rien. La météo, c'est ok. Les attaques d'animaux, c'est ok. Je mange, j'avance. Il ne me reste plus qu'une semaine, quasiment. Allez, c'est reparti. 6, 4, 5. Ah ben, 4, 5, 6. Là, c'est déjà plus sympa. Alors, il me faut des pots. Il faut que je chasse. Alors, déjà, il faut que je déplace ça là. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça serait bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser le 6. Le 4, d'abord. Non, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1. Donc, je vais transformer le 6 en 5. Avec un point d'énergie. Et récupérer 2 points de nourriture. Ça, la nourriture, ça va. Ensuite, je vais prendre le 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Le 4 qui vient ici me fait 2 points de pouvoir plus 1. Ça fait 3. Je peux récupérer 2 nourritures et 2 pots. Ok. Et le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 4. 1, 2, 3, 4. Ah non. 1, 2, 3, 4. Je reviens ici. Non, je ne peux pas. Non, je ne veux pas faire 4. Parce que sinon, ici, je vais avoir une attaque. Donc, non. Je vais faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je vais obtenir encore 2 points d'énergie. Ce n'est pas le meilleur tour que j'ai fait. Après, mais bon, il faut que j'essaye d'éviter les attaques et les intempéries. Bon, ce n'est pas toujours facile. Ici, donc maintenant, le 5 ne sert à rien. Le 1, il fait grand soleil. Pas d'attaque animale. Très bien. Manger. Avancer. Ok. Allez. Il faudrait quand même que j'avance et que je fabrique mon drapeau. Donc, il me faut du bois, des pots. Allez. Et avancer. Et tomber ici. 2, 4 et 5. Alors. 1, 2, 3, 4. Je pourrais fabriquer. Je pourrais fabriquer des toits. Ce qui ne serait pas idiot. Ouais. 1, 2, 3, 4. Donc, 4. Il me faut un bois, une peau. Un bois, une peau. Pour avoir 2 toits. Mais, comme ici, je peux avoir un toit supplémentaire, ça me fait 3 toits. Donc, ça va me protéger grandement. Donc, le 4. J'ai oublié de déplacer ça. 1, va ici. Ensuite. 1, 2, 3. Il me faut. Là, je vais prendre le 2. Je vais ajouter 1. Et je vais faire 1, 2, 3. Avec le 3, ici, je peux avancer et prendre un bois. Ok. Puis, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un de plus. Je vais faire 6. Ah oui, mais non, j'ai attaqué d'animal après. Mais, j'ai plein de nourriture. Donc, on va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et récupérer 3 bois. Voilà. Alors, on a fait notre tour. Ici. On a de l'intempérie, ici. De la pluie. Mais, j'ai des toits. Donc, je peux enlever un toit. Et là, je n'ai pas d'attaque animale. On est bon. Je mange. J'avance là et là. Alors, quand on passe à la semaine 2, il se passe quelque chose. La semaine 2, ce n'est pas sympa. Ici, on va avoir plus 1 sur le dé de la météo et plus 1 sur l'attaque animale. Donc, ici, il va falloir se souvenir qu'on a des petits soucis. Ici, il faut rajouter 1. Il va falloir qu'on s'en souvienne. Voilà. Donc, la semaine 2, pas terrible. C'est bon. J'ai fini. J'ai commencé à avancer ici. Il faut que je continue. Et puis, voilà. J'en suis où ? Donc, du bois, j'en ai plein. Les fourrures, il faut que je chasse. Il faut que je chasse. Oh là là, les 3. 3, 3, 3. Alors, les 3. Ça me donne la possibilité. Donc, ça, c'est bien. C'est un événement sympathique qui me donne la possibilité de déplacer de une case dans un sens ou dans l'autre immédiatement. Mais, je peux aussi choisir de ne pas bouger. Je fais ce que je veux. Donc là, je pourrais éventuellement me déplacer. Je pourrais me déplacer de 1. Ça me ferait 1, 2, 3 ici. Je vais pouvoir venir chasser. Avec un 3, j'ai 1. 1 et un 2. Oui, mais je n'arriverai pas à tuer. Je n'arriverai pas à tuer. Si j'avance ici, qu'est-ce que je peux faire ? Moi aussi, je vais avancer de 1. Parce qu'avec 3, je vais pouvoir venir ici et avancer là. Donc, si, c'est bon. Donc, ça, c'est fait. Bon, sauf que quand les 3 dés sont égaux, il y a un événement supplémentaire. Alors, l'événement supplémentaire, c'est la sympathie de Dieu. Et je peux échanger un dé que je n'ai pas encore utilisé contre n'importe quel dé de la zone today. Donc là, on a dit on est ici. Ici, on est revenu à 4 puisqu'on a changé de semaine. Et là, on est au max. Et donc, je peux changer un de mes dés contre un de ceux-là. Donc, je vais le faire. Je vais utiliser le 3 pour enlever cette attaque ici et gagner le 6 ici. Alors, mes actions, mes actions, mes actions. Il faut que je fasse quoi ? Des pots, il faut que je chasse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, je vais faire ça. 1, 2, 3. Ici, je peux avancer ici puisqu'il me faut un 2 ou plus. Et je récupère une pierre. Ok. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Je récupère un point d'énergie. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je vais utiliser, en fait, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser un point d'énergie pour faire 5. Venir ici. Avec, donc, 5, j'ai 2 points de pouvoir, de puissance, plus 1, 3. Donc, je vais pouvoir tuer un cerf, 2 nourriture et 2 pots. 2 pots et 2 nourriture. Ok. Bon, c'est pas si mal. Non, mais ça, c'est une erreur. Mais ça fait rien. C'est une erreur parce que là, on va ajouter 1. Et donc, il va me taper. On verra. On n'en est pas là pour l'instant. Ici, on va... Ici, il ne se passe rien. Ici, je vais perdre un toit. Ici, il ne se passe rien. Alors, après 3, 3. C'est un 4 maintenant. Et lui, c'est un 6. Mais du coup, je vais le remettre dans sa couleur. Voilà. Donc, au prochain tour, je vais perdre mon dernier toit. Et je vais être attaqué par le cerf. Mais je pourrais enlever soit une clôture, soit 2 nourritures. Mais j'ai de la nourriture en pagaille. Donc, c'est bon. D'ailleurs, je vais manger. Et je vais avancer. Et le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Je suis presque arrivée à North Mountain. Mais par contre, mon drapeau, les 6 pots, j'en suis pas tout de suite prêt. Ok. 6, 6 et 3. Ça recommence. Donc, les 6, aujourd'hui, les animaux attaquent avec une puissance de plus 2. Mais je suis déjà au max. Donc, ça ne change rien. 3, 6, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut de la pierre et du bois pour les deux clôtures. De la pierre et du bois pour les deux clôtures. Non, mais de la nourriture, je ne sais plus quoi en faire, quoi. Ça me fait 6 et 6. Il me faudrait un toit. Il faut que je chasse. Alors. 1, 2, 3. Je peux récupérer un point de vie. Très bien. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux fabriquer des clôtures ou des toits. Je pourrais fabriquer une clôture. Ok. Non, parce que ça ne me fait pas de la nourriture. Je m'en fiche, en fait, de la nourriture. Non, je vais faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Récupérer encore de la nourriture. Ça ne m'intéresse pas. Mais. Je prends. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir ici. Pour avancer ici, récupérer de la pierre. C'est un peu overkill, mais bon. Ah. 1, 2. Ou 4. 1, 2, 1. 2. Et je vais récupérer un bois supplémentaire. Ok. Donc. Ici. 3, il ne se passe rien. Le 4, il pleut. J'enlève le dernier toit. Le 6, j'ai une attaque. Et donc, comme je n'ai pas de clôture, je perds 2 de nourriture. Ok. Donc, c'est bon. Là, on est à 6. Là, on est à 6. Là, on est à 4. Ah là là, j'ai encore une autre attaque. Ok. Manger. Avancer. Je pense que je suis très, très mal partie. Il faut que je chasse. Et je n'y arrive pas. Alors, sauf qu'ici, si je tombe là, comme mon chemin est ouvert, je vais pouvoir aller directement au bon endroit. Donc, il faut que je tombe ici. Et puis, il faut que je chasse. Absolument. Et alors là, et alors là, c'est toute une histoire. 1, 1. J'ai que des 1, mais ce n'est pas possible. Donc là, j'ai encore mon D4 qui réapparaît. Super. Heureusement que je l'ai, lui. 1, 6. On va aller directement chasser. 4, 5, 6. Donc, j'ai 3 de force plus 1, 4. Donc, j'arrive à le tuer. Et de nourriture. Et de peau. Il ne m'en manque plus qu'une. Alors, maintenant, je pourrais avancer là. Ce qui me ferait avancer directement à North Mountain et arriver à mon objectif. Ce qui serait très bien. Bien qu'il me manque encore une peau. Mais, mon problème, c'est que une fois que je vais être arrivée à North Mountain, il va falloir que je change l'animal. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un cochon sauvage. Donc là, le cerf, l'intérêt, c'est qu'il avait 3 points. Donc, je pouvais arriver à le faire relativement facilement. Sauf que le cochon sauvage, il a 4 points de force. Et donc, il faut que je fasse 4, 5 ou 6. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive ici. Enfin, il faut que je fasse même plus que ça. Il faut que je fasse un 6 impérativement. Pour pouvoir égaler, puisque je n'ai qu'un point ici. Donc, pour pouvoir obtenir des peaux supplémentaires avec le cochon sauvage, il faudrait que j'arrive ici sur un 6. Ce qui complique encore la tâche. Puisqu'il me faut impérativement 3 ici plus un 4 pour espérer le vaincre. Donc, je ne suis pas sûre que j'ai envie d'aller tout de suite à North Mountain. Parce que pour l'instant, je peux encore arriver à tuer un cerf avec un 4, un 5 ou un 6. Je vais venir là. Je ne vais pas faire l'action. Donc, je vais prendre un point d'énergie. Ensuite, je vais faire le 4. 1, 2, 3, 4 pour prendre 2 points d'énergie. Et ensuite, je vais faire ça. Et choisir de ne pas faire l'action. Récupérer un autre point d'énergie. Là-dessus, ici. La météo, moins 2. Et là, moins 2 ici. Puisque l'attaque animale me prend des ressources. De la nourriture. Donc, là, je vais manger. Hop. Et je vais avancer. Alors, maintenant, il faut absolument... Il faut absolument que je récupère... Donc, là, ça va faire 2. Là, ça va faire 2. Il faut absolument que je récupère ma dernière peau avant de monter là-haut. Parce que sinon, ça va être compliqué. Ou alors, à moins que j'arrive ici et que je puisse faire le couteau. Dans ce cas-là, ça simplifierait peut-être. Il me faut une peau. Donc, il faut que je chasse. Donc, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4. Il faudrait que je fasse un 4 idéalement. Pour pouvoir aller chasser, récupérer ma dernière peau et terminer. Allez. Hop là. Non, j'ai 6, 5 et 1. Alors, je vais déjà commencer par utiliser le 5. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais le transformer en 4. Avec un point d'énergie. Je vais donc... J'ai 2 plus 1, 3. Donc, je peux avoir 2 nourritures. Et cette fois-ci, 2 pots. Donc, là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 3, 3, 6, 7, 8. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour fabriquer le drapeau. Mais, pour fabriquer le drapeau, il faut que j'arrive ici avec un dé qui fasse 5 ou 6. Il y a un 5 en haut de la carte. Donc, il me faut un 5 ou un 6 pour arriver ici. Pour pouvoir fabriquer mon drapeau. Ce que je vais pouvoir faire en utilisant mon énergie, je pense. Puisqu'il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'arrive ici. Et donc, en faisant 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse 4. Donc, il faut que je fasse 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, en dépensant 3 énergies, j'arrive à 4. Et ensuite, j'ai 6. 1, 2, 3. Ah non, c'était maintenant de moins. Pardon. 4. C'était donc 3 qu'il fallait que je fasse. Pardon. 1, 2, 3. Ben oui. Et donc, je suis là. Donc, ici, en plus, je peux même récupérer un point de vie. Ce qui serait bien utile. Et ensuite, je peux faire le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici, avec mon drapeau à construire. Le 6 me permet de le construire, puisqu'il me fallait au moins 5. Il faut que je dépense 6 bois et 6 pots. La corde, je l'ai. Et donc, je ne suis pas arrivée. Par contre, j'ai fabriqué. Tout est prêt. Il faut juste maintenant que je me déplace ici. Et j'aurai gagné. Donc, le 6 vient ici. Et il faut que je fasse 2. Au prochain tour, il me faut un 2. Donc, ici, il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Et là, il ne se passe rien. Parfait. Dernier tour, peut-être. J'avance. Je mange. Le 4 vient ici. Le 3 ici. Le 6 ici. Il me faut un 2. Par n'importe quel moyen, il me faut un 2. Et j'ai encore 2 énergies. 4, 4 et 5. Donc, normalement, c'est bon. Puisque mon 4, je vais le transformer en 2. 1, 2. Ce qui me permet de venir ici, puisque mon chemin est exploré. Gagner un point d'énergie. Et terminer ma partie. Puisque je suis arrivée. J'ai le drapeau. Je peux lancer mon SOS. Et normalement, j'ai terminé. Donc, voilà la première partie de Jason Crusoé. Ça a duré sûrement pas loin de 50 minutes. Voilà. Vous voyez que c'est assez long. Après, il faut tout considérer. Ici, en arrivant trop tôt sur North Mountain, on peut rendre le risque d'affronter le cochon sauvage, qui est donc beaucoup plus difficile à combattre et à chasser. Et donc, pour obtenir les ressources, c'est plus compliqué. Mais par contre, on peut acheter le couteau en pierre. Avec 4 pierres, j'aurais pu le faire. Pour obtenir un peu plus de puissance ici. Et puis, gagner une peau supplémentaire à chaque fois. Donc, on doit pouvoir équilibrer avec les outils à construire. Donc, voilà. Beaucoup de possibilités dans ce jeu. Il est vraiment génial. J'adore. Il y a l'étape 2 et l'étape 3 à faire. Si j'ai le courage, je filmerai la suite. Mais sans aucune garantie. Vous savez que déjà, j'ai pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, essayez ce jeu. Vraiment. Par contre, il vous faut un peu de temps. Vous ne pouvez pas juste le poser sur le coin de la table comme un bon nombre de jeux que je vous ai montré. Là, il faut se poser. Donc, écoutez. Amusez-vous. Vous verrez. Vous ne serez pas déçus, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais je pense que vous ne serez pas déçus par ce jeu. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte, bien sûr. A bientôt. Bye bye.